Ils ont des avis divisés sur ce qui se passe chez eux. La communauté nigérienne établie à Kaola n'a pas la même opinion sur la situation politique tendue entre leur pays et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Si pour certains, les militaires ont des raisons de renverser le régime de Bazoum, d'autres estiment qu'un régime militaire est un danger pour leur pays. Un coup d'État, ce n'est pas bon. Ça empêche les gens de travailler. Je suis content du coup d'État. On ne sait pas les motivations, mais il y a une bonne raison qui a poussé les militaires de faire putsch. Ce n'est pas une erreur, contrairement à ce que les gens pensent. Le militaire autour du coup d'État est juste méchant. C'est pourquoi il a renversé le régime de Bazoum. Voyez-vous la situation du Mali, du Burkina ? Et ils veulent entraîner le Niger dans cette misère. Laoui Salah et Ibrahima Moussa, tous ressortissants nigériens établis depuis plusieurs années à Kaola, pointent du doigt la CEDEAO, surtout avec sa décision de faire une intervention militaire. Ils considèrent déjà l'organisation sous-régionale comme un ennemi du Niger et estiment que la CEDEAO travaille pour le compte de l'Occident qui veut profiter des ressources minières de leur pays. La CEDEAO, on ne veut pas de coup d'État, mais il est déjà fait. Avec cette décision, moi je prends la CEDEAO et c'est ce soutien comme des ennemis du Niger. Et c'est l'Europe qui est derrière cette décision. Les militaires français n'ont qu'à quitter notre pays. Les uns sont pour un régime militaire, les autres soutiennent Mordukus qu'il faut à tout prix faire revenir l'ordre constitutionnel. Si ça dépendait que de moi, les militaires n'allaient pas passer la nuit à la tête du pays. Le général Sany a juste besoin de l'argent, c'est justement ça. Malgré cette divergence d'opinion, cette communauté nigérienne établie à Kaolak reste soudée et invite le général Sany et la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest à trouver une solution pacifique afin d'éviter une intervention militaire aux populations qui seront les seules victimes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !